Dites-moi, Jo, Jo, c'est votre prénom ? Presque. Il n'y a pas de presque chez moi. C'est-à-dire que Jo, c'est le diminutif américain de Joseph. Voilà, Joseph. Mesdames, vous qui êtes des admiratrices de Jo Dassin, vous pourrez lui écrire « Mon cher Joseph ». Bien, j'ai entendu que vous parliez anglais sans accent, là, quand vous avez chanté tout à l'heure « It's a long way » Là, il y avait de l'accent, là, il y avait de l'accent yorlandais un peu, oui, sur les bords. Il parle couramment anglais, sans accent. Ah, il parle couramment anglais, ça, c'est pas bon signe, voyez-vous, non plus, dans cette profession. Vous devriez demander à Maurice Chevalier de vous donner des leçons d'accent français. Parce que lui, il a fait une belle carrière en parlant l'anglais avec l'accent français. La guitare, la guitare, vous en jouez vraiment ? C'est un très bon guitariste, un excellent guitariste. Un excellent guitariste ? Oui, oui, oui. Ah, ben, ça, voilà encore une chose qui ne va pas arranger vos affaires. Lui ne peut pas le dire. Lui ne peut pas le dire, alors je le dis. Regardez, au début de sa carrière, Tino, on a dit, il ne joue pas de guitare, il a fait ça pendant 30 ans. Et les études, vous n'avez pas fait d'études ? Si. Comment vous avez fait les études ? Ben si, maintenant, j'ai honte de le lire, enfin, c'est pas possible, tout va pas. Il a même préparé le professeurat d'ethnologie. D'ethnologie ? Oui. Mais non, mais non, mais non. Mais oui. Le snobisme, c'est de dire, je n'ai pas mon certificat d'études, et vous voyez où je suis arrivé. Je suis pas snob. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne lit jamais votre nom dans les rubriques à scandale. Ça, ça me gêne beaucoup. Écoutez, en vérité, vous pensez faire une très belle carrière en interprétant des bonnes chansons, c'est tout. Ben disons que j'aime beaucoup les bonnes chansons, de toute façon. Oui. Eh ben écoutez, faites-le, mais n'en parlez pas, parce que ça pourrait vous porter le plus grand tort. Quelle est votre première chanson, la première que vous avez chanté en public ? Ah ben attendez, quand j'étais étudiant, au centre des Etats-Unis, j'ai démarré dans un petit café où il fallait chanter du folklore. Mais je ne connaissais pas des chansons folkloriques américaines à l'époque, alors je chantais du folklore français. Je connaissais une version un peu, disons, salée sur les bords des Moines de Saint-Bernardin. Mais voilà ce qu'il nous faut. Non, 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 non. La seconde chanson, qu'est-ce que c'était ? Alors la seconde chanson, descente, disons. Oh ben disons que quand je pense à mes débuts, il y a une chanson que je retrouve toujours avec énormément de plaisir, elle s'appelle Excuse Me Lady. Alors soyez gentils, hein. D'accord. Chantez-la. Applaudissements.